Franchement, je peux pas vous le cacher, mais aujourd'hui, je m'ennuie énormément. Je tourne en rond dans ma maison, je vais du salon à la chambre, de la chambre à la cuisine, puis de la cuisine au salon. Je fais ce rond d'ennui depuis ce matin et le seul bon côté que j'y vois, c'est que je suis presque à 10 km de marche. Trêve de plaisanterie. M'ennuyer comme ça me plombe le moral et ces journées d'été où il fait en plus super beau dehors, me donnent envie de sortir. Je crois que j'ai une idée. Je vais vous emmener dans un de mes endroits préférés de Nice et on va faire quelques photos. Préparez-vous, je vous emmène découvrir les arènes de Simier. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. S'inspirer durant les longues journées d'été des fois, ça peut être hyper hyper dur. Tout le mois de juillet que je viens de passer là, j'ai pas fait une seule photo et j'ai pris en fait que du temps pour moi à faire des sorties, des activités, découvrir de nouvelles choses qui m'ont permis en fait de m'apaiser, de me faire du bien à l'esprit, au corps et on va dire de pouvoir un peu me ressourcer dans toutes ces choses là que j'ai faites pour être hyper inspiré dans les prochains voyages que je vais faire ou les prochains projets que je vais faire. Du coup, être de nouveau captivé par le monde qui m'entoure pour pouvoir faire de la photographie. Une des choses du coup qui me permet de m'inspirer pendant l'été, c'est d'aller dans des endroits qui me font du bien, qui me plaisent, qui sont beaux, dans lequel c'est assez calme généralement. Et du coup, c'est des moments qui me font du bien. Généralement, du coup, c'est des moments que je fais le matin, très, 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 très tôt, quand il n'y a pas forcément les touristes ou beaucoup de monde qui afflue dans ces endroits-là parce qu'ils sont vraiment très beaux. Donc du coup, ça amène soit des touristes, soit des gens qui veulent juste aller promener leur chien ou faire une petite balade ou être calme. C'est généralement là où il y a des petites séances de yoga que les gens font et du coup, vraiment, c'est le truc en mode apaisement total. Un des endroits que j'aime du coup le plus et dans lequel j'aime bien faire ça à Nice, c'est les arènes de Simier parce qu'en fait, on peut y retrouver, le musée Matisse qui est super, super beau. Le petit parc autour des arènes de Simier où il y a pas mal d'oliviers, de choses très, très jolies. Et le côté où il y a le monastère un petit peu à l'arrière et là, c'est vraiment beaucoup plus fleuri avec plein de petits bancs sur lesquels je suis assis là actuellement qui sont vraiment très, très beaux avec plein de végétation. Il y a très, très peu de monde. Là, je suis tout seul autour de moi. Il n'y a vraiment personne. Et c'est vraiment un pur régal de venir dans ces endroits-là, passer une heure ou deux, toute une matinée, soit en écoutant les sons ambiants, les petits oiseaux, le calme, soit en écoutant de la musique, assez douce généralement. Mais c'est une des choses, du coup, qui me font vraiment du bien, dans lequel je me sens bien. Et on va dire qu'après la semaine de travail où on a vraiment fait beaucoup d'efforts, prendre le temps et vraiment se ressourcer dans un endroit un petit peu comme ça, ça fait vraiment du bien. D'autres choses qui m'inspirent durant l'été, c'est tout simplement en fait un peu profiter de l'été, tout simplement. Genre là, vraiment, pas faire de photos, il ne faut pas que ça me fasse culpabiliser de ne pas en faire, tu vois. Et au contraire, plus en mode, profite de l'été. Moi, j'habite à Nice, donc genre, je vais à la mer, je vais faire du paddle, voir les poissons, je sors, je vais me balader, je vais voir les couchers de soleil, les levées de soleil également. Je fais du sport, je vais voir les feux d'artifice quand il y a eu le 14 juillet, toutes ces choses-là. Voilà, je vais faire un peu la fête. Vraiment, le côté sortir de sa maison et puis, on va dire, faire reposer son esprit, tu vois. Vraiment, l'été, c'est un moment où tu peux un peu briquer tout et tout s'annuler, juste tu prends le temps, tout est fait plus long. C'est un peu le côté farniente sud, mais tu es plus en mode tranquille, tu te fais des bonnes petites salades à manger et potentiellement, j'essaie de cuisiner un petit peu plus et c'est aussi une chose qui me fait du bien. Et donc, c'est toutes ces choses-là de prendre soin de soi qui peuvent améliorer mon esprit et du coup, m'aider à, quand je vais revenir faire tous ces projets-là, à être plus fort, à être créatif et à être plus curieux de ce qui m'entoure. Et ça me fait grandir, en fait, tout ça, je trouve. Et c'est une autre source d'inspiration et de motivation que j'ai pendant l'été, que j'essaye de faire un maximum, qui est en plus de celle d'aller dans des endroits qui me font vraiment du bien et elle est tout aussi importante que la première. Même si depuis le début de cette petite vidéo, je parle beaucoup du fait d'aller dehors, de sortir, de faire des activités, de s'aérer l'esprit, l'été, il fait aussi très 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 chaud. Et donc, du coup, il y a beaucoup de moments où j'ai juste envie un peu de me caler au frais à la maison, avec ma petite clim ou mon petit ventilateur. Et on va dire que du coup, à ces moments-là, c'est une autre sorte d'inspiration qui vient. Ça va être plus, du coup, on va dire, découvrir des livres, regarder des films ou des séries que j'ai pas forcément eu le temps de voir, ou même découvrir, du coup, des nouvelles séries ou des nouveaux films qui, du coup, vont potentiellement m'inspirer pour, on va dire, le côté un peu colorimétrique, création, artistique, cadrage, toutes ces choses-là, que je mets un petit peu aussi sur mon site. J'ai fait une genre de mini-page inspiration où je mets un petit peu régulièrement, chaque mois, plein de trucs qui m'ont plu, que ce soit dans la peinture, dans les jeux vidéo, dans la photo, dans les films, dans les séries. On va dire un petit peu des trucs un peu culturels ou même au niveau graphisme ou illustration. Et c'est du coup une autre forme d'inspiration, mais qui est tout aussi importante, on va dire même, plutôt sur toute l'année entière, en fait. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut faire tout le temps. Mais que je fais un petit peu plus l'été, parce que, à la fois que les fortes chaleurs, on va dire, qui fait vraiment très très chaud, il y a beaucoup de moments où tu es un peu en mode, oh, j'ai envie de rien faire. Et du coup, autant, au lieu de rien faire à scroller sur mon téléphone ou quoi, j'ai plutôt préféré supprimer quelques réseaux sociaux comme TikTok par exemple, et plutôt me focus sur des séries, des films, des livres, de la photo, ou découvrir un peu des articles, des choses comme ça, ou des artistes, qui vont du coup m'apprendre peut-être plus quelque chose, me donner de l'inspiration, et du coup, faire évoluer mon œil, mon esprit, ce qui va me permettre du coup d'essayer de nouvelles choses dans ma photo, que ce soit en termes de couleurs, de cadrage, d'envie, et du coup, c'est quelque chose qui est hyper important, qui m'aide pas non plus aussi, parce que du coup, ça me donne grave envie d'aller faire des voyages, des projets, des sorties, des choses comme ça, et je ne peux pas forcément les faire par rapport au travail, ou avec les choses qu'il y a un petit peu dans la vie, mais c'est pas grave, ça fait quand même du bien. Et un peu, c'est un petit peu, du coup, ces trois choses-là, qui me font grave du bien l'été, qui m'inspirent beaucoup, le côté du coup d'aller voir, et d'aller dans des endroits qui me font du bien, profiter de l'été tout simplement avec des amis, la famille, kiffer tout simplement des choses du quotidien, ou de ce que je peux faire par rapport à où j'habite, et découvrir de nouvelles choses en série, en film, un peu de manière plus culturelle, avec des œuvres un petit peu plus culturelles, dans cette ambiance-là. Il y a aussi les musées qui sont très intéressants à faire à ce moment-là, parce que du coup, il y a la clim à l'intérieur, et tu peux découvrir plein de nouvelles choses, et plein d'artistes que tu ne connaissais pas forcément avant, et ça peut t'inspirer, et te faire du bien, parce que c'est des endroits assez calmes, et qui te font vraiment te reposer, et te faire une bonne pause dans la journée, et dans toutes ces, on va dire, broies de la ville, ou quoi qu'il y a, un peu autour de toi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu. Ce format un petit peu, genre en mode, je vous pose avec moi sur un banc, ou sur quoi que ce soit, et que je discute un petit peu de ces pensées-là autour du sujet de la vidéo. Je trouvais que c'était vachement sympa, et que ça pouvait être un peu intéressant dans le feeling un peu de la vidéo, de mélanger ça un peu en mode, on blague ensemble. Il y a des moments un petit peu plus cinématiques, poétiques, avec la musique et les plans vidéo, et c'est un peu un nouveau format que j'essaye, un truc un peu sympa, que je peux potentiellement essayer de faire dans les voyages également, ou dans les prochains projets. Donc j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas forcément eu de photos dans cette vidéo, mais parce qu'en fait, il n'y a pas forcément tout le temps des photos, dans toute l'année entière, et c'est aussi ça un petit peu que je voulais aborder, le côté où, genre vraiment, des fois, il y a pendant plusieurs jours, semaines, ou mois, il n'y a pas de création, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de projet, parce qu'il y a d'autres choses, peut-être, qui sont en priorité dans la vie, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de motivation ou de créativité, et c'est ce que j'ai eu, du coup, pendant ce début d'été. C'est en train de revenir là, donc ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de vidéos banger, je l'espère, qui vont arriver. En tout cas, je vais tout faire pour qu'elles le soient. Donc, je vous dis à très vite, faites des photos quand même, ou du moins, on va dire, amusez-vous, profitez de l'été, peu importe où vous soyez, dans la France, ou quoi, essayez avec ce que vous avez autour de kiffer, de vous amuser, de sortir, de vous aérer l'esprit, de vous faire du bien. C'est important. Je vous dis à très vite, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, là, je vais rentrer parce que dans pas très longtemps, il y a la demi-finale du ping-pong, avec le français. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est Félix Lebrun, je crois. Donc, j'espère qu'il aura gagné une médaille. Donc, je vais dépêcher de rentrer pour ne pas rater ça. À très vite. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada